Le Prologue de Total War 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 là-dedans continuer ma catapulte elle a fait un travail, oh elle s'est presque débarrassée de cette tour ça aussi c'est bien ça aussi c'est bien je vais continuer et ici je vais emmener mes renforts nous allons y aller et j'aimerais bien que les piquiers passent en première ligne on s'est débarrassé d'un cavanari voilà c'est bon alors vous essayez de les contourner hop 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 très bien, mon général peut-être, pourrais-tu participer au combat ce serait pas mal mon aura on va encourager tout ce beau monde hop 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 mes piquiers, ici on est en train de mettre un sacré dégât j'aimerais peut-être faire les tirs qui leur font des baisses de morale, ce serait pas mal bonus contre la cavanari ok tir sifflant, moins 8, des attaques en mêlée, moins 12 de morale oh c'est cool ça c'est très cool catapulte n'a plus beaucoup de tirs ah bah alors sur les arrières c'est en train de passer je vais tirer avec ma catapulte pardon sur euh leur troupe en espérant que ça ne fasse pas trop de dégâts ok, on va marcher par là ici c'est passé nickel on va pouvoir contourner et apporter nos troupes en renfort sur le côté impeccable peut-être devrions-nous capturer cette tour avant qu'elle ne pose trop de dégâts à nos hommes euh, j'ai qu'une seule unité de what d'où j'ai qu'une seule unité de j'ai perdu une de mes unités de ok bon bah écoutez il semblerait que j'ai perdu une de mes unités euh non voilà c'est un capturé ça impeccable ici c'est passé wow 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 ma catapulte arrête-toi arrête-toi là s'il te plaît merci euh mes hacheurs ah ils étaient tous les deux en fait ils étaient l'un sur l'autre autant pour moi j'ai rien dit j'ai rien dit ok euh mes archers on va peut-être les arrêter également ce sera pas mal ok ici on est en train de les avoir mon général il a pas son pouvoir le piquet a capturé la tour c'est bon impeccable ici on est en train de les atomiser légèrement leur cavalerie elle est où ? impeccable écrasez-moi ça que l'on parle plus en général tu n'ouvres pas ton pouvoir oh si bon bah là la bataille est terminée ça s'est très très bien passé ma foi beaucoup plus facilement que la première fois et nous voyons le feu qui se répand actuellement sur la ville du fait des tours ou de ma catapulte peut-être un tir raté de ma catapulte a pu provoquer ça c'est pas impossible ma foi et le feu se répand alors tout doucement parce que les bâtiments sont pas forcément très serrés et très près les uns des autres sur cette map là toi toi au moins un peu de visibilité sur l'écran et nous avons encore 150 ennemis à tuer nous avons perdu 600 hommes quand même bon évidemment il fallait passer ce côté là du combat ce qui ça coûtait cher mais on l'a fait plutôt bien la victoire est à nous excellent excellent terminé la bataille ma foi nous avons perdu 600 hommes nous en avons tué 2370 je crois que dans ma première tentative j'avais perdu plus de 1000 hommes quelque chose comme ça mais le fait est que je ne savais pas du tout de quoi tu étais capable pardon mes hasheurs vraiment pas et forcément quand on surestime un petit peu ces unités on a tendance à en faire un usage pas très malin mais là c'est bon et je pense surtout que ce qui a été décisif c'est ma catapulte qui a fait un gros coup au moral et je n'avais pas la catapulte lorsque j'ai fait la première fois la bataille je me dis à quoi ça sert de prendre une catapulte il n'y a pas de mur pour cette ville autant la prendre pour la prochaine bataille et effectivement c'est plutôt utile au niveau moral on l'a vu plus qu'au niveau des kills parce qu'au niveau des kills pour le coup la catapulte en a fait 33 alors pour ceux qui ont joué à Rome 2 c'est très très loin des chiffres que l'on peut obtenir sur Rome 2 sur Rome 2 ça serait plutôt 250 voire 300 kills pour les balistes romaines qui sont vraiment très puissantes là 33 kills ça fait un petit peu la baliste du pauvre mais en même temps c'est bien je pense que c'est une bonne chose que les balistes aient été nerfées face à l'infanterie parce que vraiment c'était un petit peu trop simple de gagner les sièges avec les balistes maintenant les balistes sont surtout fortes pour les murs apparemment et les bâtiments beaucoup plus que pour l'infanterie ce qui me semble un choix ma foi judicieux alors pilier occupé ok c'est pas forcément bien ça mais on va le faire parce que ils veulent qu'on le fasse écoutez bien alors super vos commandants deviennent de vrais hommes alors nous pouvons augmenter les traits pour nos hommes là aussi on retourne sur un arbre à la show et on peut voir à gauche un résumé de tous les bonus et les malus que l'on a que ce soit par rapport à notre personnage la force militaire la région et province faction et l'épouse ben voilà l'épouse baisse en autorité et a des chances d'avoir des époux enfin des enfants illégitimes ce qui est pas très très bien comme épouse vraiment pas alors je vais augmenter l'attaque en mêlée avec le loup c'est cool et je vais augmenter peut-être alors on a quoi nourriture nourriture c'est bien ça c'est pratique en général la richesse c'est très bien aussi le revenu du butin ça peut être utile je vais augmenter la force de mes soldats parce que j'ai quand même envie d'avoir des troupes de qualité impeccable alors apparemment on doit regarder par là c'est bon je l'ai amélioré ah on a encore des points à donner ah bon on a encore des points à donner écoutez défense en mêlée attaque en mêlée entraînement moral d'accord ok pour le coup je vais mettre des points en nourriture ça nous servira plus tard et je vais réaugmenter les points pour l'infanterie parce que j'ai quand même une armée massivement constituée d'infanterie nous avons pris Petrodava mais notre ennemi reste une menace leur capitale Apollum est assez proche pour mettre notre nouvelle possession en danger si nous voulons mettre les Ostrogos à terre elle aussi doit tomber elle est bien défendue cependant nous devons renforcer notre armée bien nous avons pris Petrodava mais l'ennemi reste une menace leur capitale Apollum est assez proche pour se montrer dangereuse si nous voulons mettre les Ostrogos à terre elle doit aussi tomber plus 5000 pour notre trésorerie bien ceux qui ont survécu à Petrodava troublent notre autorité nous devons trouver un moyen de les calmer si on veut garder le contrôle de la colonie et continuer notre percée contre les Ostrogos les habitants de Petrodava peuvent à peine contenir leur animosité envers nos hommes ils leur lancent des insultes et des excréments nous devons les pacifier si on veut sécuriser la ville sur le long terme maintenez au moins 10% d'ordre public dans là où les provinces l'adacé hein bien ce n'est pas aussi glorieux que de se battre consulter sa cour sur des sujets civiques peut être utile chef bien gérer ses provinces est essentiel pour qu'un royaume reste stable d'accord inspecter la fenêtre des détails de la province d'accord alors au niveau religion c'est le paganisme germanique qui est en première place l'arianisme en dernière place je crois que nous sommes des fervents supporters de l'arianisme donc c'est peut-être la religion qui va falloir supporter augmenter dans cette région on peut voir donc les revenus par rapport à la ville la nourriture que ça nous rapporte qui est infinie ma foi comme ça on va passer à gérer au moins et ici les bonus et malus d'ordre public notamment la conquête et l'instabilité qu'il va falloir gérer prestement et ça ça va prendre du temps il faudrait rétablir notre autorité auprès des citoyens de Petrodava une réduction du niveau d'imposition ou une baisse des taxes provinciales nous ferons sûrement bien voir il faut réduire le taux d'imposition faisons ça on va le baisser d'un cran il doit largement suffire bien ok ça c'est une nouveauté de Attila nous pouvons maintenant mettre des gouverneurs afin de protéger la province et d'augmenter le bonheur donc c'est en Dacia si je me souviens bien en Dacia nous allons devoir de mettre un gouverneur on a qui ok il est pas mal il est très bien tu vas aller là Hermannaric Hermannaric rien que ça mon roi s'appelle comment Frétigern et le successeur c'est Safrax un excellent choix qui arrive à point nommé votre homme de confiance pourra édicter des lois qui apaiseront les habitants ou pas ou pas ok quoi d'autre on peut mettre un édit alors notre religion c'est laquelle j'aurais aimé le savoir évidemment on peut pas savoir ça va de soi le jugement de Woden notre religion jusqu'à plus 4 en bonus dû à la présence du paganisme germanique ah bah c'est ça le paganisme germanique qui est majoritaire pour l'instant et bien on va mettre du coup cet édit qui nous permettra d'avoir un peu plus de bonheur d'accord c'est bon terminé je vais réparer les bâtiments quand même 870 faisons le c'est quoi ce bâtiment moins 3 de l'hygiène publique euh ouais ça c'est pas cool du tout on va le convertir en rien du tout on va le détruire carrément comme ça le problème sera réglé nous allons maintenant passer à la saison suivante sachant que le jeu se déroule en année de 4 tours donc bien sûr printemps été automne et hiver et que l'hiver va durer de plus en plus longtemps au fur et à mesure de la campagne au point qu'il peut par moment durer 3 tours dans l'année donc je vous laisse imaginer la guerre avec 3 tours d'hiver ça risque d'être vraiment vraiment compliqué le peuple a faim chef depuis la capture de Petrodava nous n'avons plus assez de nourriture il faut augmenter la production de nourriture si on veut éviter une révolte le peuple a faim et si on ne fait rien leur problème sera bientôt le nôtre mettez un terme à la pénurie alimentaire afin de remplir leurs estomacs et calmer leurs esprits faisons donc la croissance à Petrodava est suffisante pour étendre la colonie on pourrait y bâtir une ferme pour endiguer la pénurie alimentaire faisons une ferme Petrodava a de la place pour accueillir de nouvelles constructions faites en sorte qu'on y établisse une ferme ce genre d'amélioration assurera une source de nourriture stable pour le peuple bien nous avons d'ailleurs à ce propos artisan ouais c'est cool ah laissons ça laissons ça comme ça pardon nous agrandissons la colonie donc là c'est comme Rome 2 on voit la ville qui s'étend sous nos yeux la grande Petrodava et nous allons devoir faire une ferme voilà qui va nous rajouter plus 16 en provenance d'agriculture 20 nourritures supplémentaires plus 5 par niveau de fertilité sur la région excellent sachant qu'au niveau fertilité normalement on ne devrait pas être trop mal c'est bon c'est fait ok nickel notre puissance grandissante nous permet de déployer plus d'armées chef profitons-en plus d'armées chef oui chef j'ai glissé chef un autre général je le recrute là non bah apparemment oui un mentor judicieux un guerrier sans peur un taquant implacable plus 3 de tac ça c'est cool ça c'est très cool Safrax ah bah Safrax allez hop c'est mon héritier il me semble cet homme peut rassembler une deuxième armée pour défendre nos terres et notre peuple yep en effet il peut faire ça Rendre Romula les guépis du sud continuent de soutenir les Ostrogos nous ne pouvons plus le tolérer prenez leur capitale et écraser leur classe dirigeante pour dissuader ceux qui voudraient s'opposer à nous alors est-ce qu'on prend d'abord Apulum pardon ou Romula Romula quelle est la granaison elle est ma foi très faible très très faible bien nous perdons évidemment des troupes à cause du malus de nourriture qui devrait je l'espère être réglé prochainement alors si je mets un village on gagne de l'argent certes mais on perd encore en nourriture ce qui n'est pas forcément une très brillante idée ok je vais faire ça ça rapporte de l'argent c'est pas mal on en aura besoin quand on aura recruté notre armée complète je vais d'ailleurs en profiter pour recruter d'ores et déjà quelques unités j'aimerais bien avoir des archers malheureusement je pense que je vais pouvoir en rêver la nuit mais que ça ne sera pas le cas en vrai dans un tour je vais pouvoir améliorer mon infanterie c'est bien ça me donnera l'occasion ensuite d'aller me diriger vers Romula et si je prends Romula je fais une deuxième armée là et ensuite je pourrais encercler Apulum je pense que c'est pas mal du tout ça me sent pas mal est-ce que je peux augmenter un bâtiment à Olbia ça c'est pas cool ça c'est cool parce que le bonheur à Olbia n'est pas positif alors du coup j'ai pas envie de recruter une armée supplémentaire là-bas on va laisser ça comme ça on va terminer le tour allons-y il n'y a pas beaucoup d'armée chez mes amis les Ostrogos si je ne me trompe pas avec tous ces go à chaque fois je me perds normalement nous sommes les visigots donc c'est techniquement les Ostrogos qui sont face à nous la capitale Ostrogos sera fortifiée nous aurons besoin d'armes de siège pour la prendre chez ouais ça je sais merci c'est sympa de me le dire ah voilà on peut transférer des unités de soldats d'une force à l'autre si besoin est chez divisez vos forces pour gérer les différentes menaces ou rassemblez-les pour qu'elles se battent comme une seule armée à vous de voir qui choisir ok on peut évidemment mélanger les troupes des deux armées chose qui est utile actuellement étant donné que nous n'avons qu'une seule armée la deuxième étant pas grand chose nous allons devoir oh vous êtes en train de dire que pour pouvoir voilà on le voit celle-là je l'ai réentraînée celle-ci je vais également les réentraîner et nous avons maintenant une armée entière de groupes de guerriers germaniques qui sont déjà un petit peu meilleurs le moral c'est toujours pas ça l'attaque c'est un peu mieux c'est vraiment la prochaine unité c'est celle-ci le groupe de guerriers goth on a 60 en attaque ça c'est bon 41 morale c'est pas forcément mieux on a beaucoup plus de défense on a 38 on a 40 en dégâts en mêlée on voit le petit trait noir qui nous montre en fait par comparaison le trait noir c'est l'unité celle-ci de groupe de guerriers germaniques en comparaison des statistiques du groupe de guerriers goth donc on voit que le groupe de guerriers goth est vraiment largement meilleur et c'est pour ça que nous allons tout de suite enchaîner pour 3 tours sur la technologie qui nous permettra de les avoir alors dans 2 tours mon armée sera refaite en partie en tout cas je pense ici je vais également les refaire très bien et je vais continuer à faire ma réforme militaire voilà en mercenaire que j'en prenne aussi pardon nous manquons de nourriture c'est dramatique la ferme est terminée dans un tour impeccable ça c'est bon ça c'est très bon ici ils ont commencé à recruter ça me laisse augurer une bataille qui pourrait être compliquée ma foi hopulum c'est quoi la garnison c'est pas des masses il y a moyen qu'on arrive à lui taper dessus dès le début ou du moins assez rapidement on va voir ça terminons le tour tant que j'ai pas mon armée complète en tout cas je vais certainement pas bouger ah c'est en plus ils s'en vont de Romula voilà qui va faire mon affaire sachant le problème si on prend Romula c'est que l'ordre public va être fortement touché et ça c'est pas une bonne chose parce qu'il est déjà pas très haut la bataille pour Apulum sera difficile et nous devrons déployer la force la mieux équipée yep c'est clair c'est clair et net donc on a reçu notre quête ouais 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 mais ça c'est pas très grave puisque le bâtiment va être bientôt terminé l'ordre public augmente fort bien continuons ah on peut faire des lanceurs je préfère les archers c'est ce qu'il y a de mieux d'ailleurs à ce propos je pourrais en prendre 3 ouh en plus leur coût de rechargement enfin leur rechargement leur ravitaillement et leur entretien pardon voilà je vais y arriver j'ai un peu du mal je suis fatigué et très bon très très bon une bonne chose ouh on amène ça ouais ça ça coûte un peu plus cher déjà c'est autre chose on va prendre les archers c'est déjà une bonne chose et on va continuer à recruter des unités 3 et encore un piquier voilà nous avons 16 unités c'est très bien ici encore un tour et on est refait quasiment entièrement refait et on pourra stacker à Opulum on fera ça mais ce sera pour l'épisode précédent il faut savoir ménager un petit peu le spectacle terminons le tour alors on perd de l'argent c'est pas très grave parce qu'avec les différentes quêtes qu'on a à accomplir dans la campagne on devrait bien s'en sortir oulalala ne serait-ce pas l'armée adverse qui tente de vouloir prendre Holbien dans mon dos aïe ça ça se fait pas ça ça se fait pas du tout combien ont-ils d'unités parce que j'aimerais pas forcément envoyer l'armée de mon général ouais je vois ça merci de me le préciser nous avons 16 unités ils en ont 13 ils ont pas vraiment de général on dirait c'est un peu étrange ma foi je vais me mettre à proximité je vais me mettre par là je pense pouvoir les battre avec ces unités quand même c'est pas non plus la meilleure à boire ici on est prêt la technologie est finie dans un tour c'est excellent c'est excellent j'aurais aimé avoir plus d'arches peut-être que je ferais venir mes arches dans mon armée de Petro Dava pour faire le siège ce sera un petit peu mieux de les avoir pour pouvoir abattre les tours je pense pas que ma catapulte soit suffisante pour ce but terminons le tour Hermann Eric a des points à distribuer bah allons-y hop 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 et plus d'attaque très bien passons le tour ok eux ils bougeent pas trop leur armée se replie n'allez pas trop loin n'allez pas trop loin oh ils se replient vraiment en fait j'aurais aimé pouvoir me battre contre eux ceci dit ça aurait fait une chouette bataille mais c'est sûr que s'ils se replient on va pas s'en sortir l'ordre public est instable ici ah bah je sais merci ça prend du temps hein désolé prend du temps je peux faire encore de la nourriture devrais-je la faire certainement ordre public qui baisse en fonction de l'hygiène mais comme l'hygiène est très bonne je pense ça devrait pas poser de problème 20 nourritures 20 nourritures 24 56 ouh ça devrait nous mettre à l'abri je pense ah ça c'est géré très bien très très bien du coup on va faire peut-être les technologies économiques bon elles sont pas forcément trop importantes oh je vais les faire ça fait toujours plaisir ça fait toujours plaisir on peut en tout cas peut-être améliorer déjà notre armée hop alors là on a déjà une armée solide avec ça on a largement je pense de quoi triompher face à Apuloum et ici ce que je vais faire peut-être rusher Romula après tout je peux le faire pourquoi devrais-je m'en empêcher faut pas passer en mode rapide bon pour l'instant je vais garder cette armée là ouverte le bien en défense et si besoin je la ramènerai par là-bas mais pour l'instant ça me semble pas nécessaire en tout cas nous allons arrêter là cet épisode pour le moment je vous remercie de l'avoir regardé et on s'en donne rendez-vous très rapidement pour la suite de cette campagne où nous allons prendre Apuloum ciao